Les génériques de Cédric Clapiche célèbrent la diversité sous toutes ses formes. D'abord, la pluralité de ses titres de films valorise la famille humaine et réfléchit même une certaine idée du contrat social. Du propre aveu du cinéaste, rien du tout, son premier long métrage, pour être le titre de tous ses films. Tout comme Ce qui me meut, sa société de production inspirée d'un de ses courts métrages. Avec ses génériques, Cédric Clapiche nous invite à nous mouvoir, ici au début du Péril jeune, mais aussi dans Ma part du gâteau et les poupées russes, sans oublier Casse tête chinois. Le cinéaste nous invite à nous émouvoir, à la toute fin de ses films. Ici, dans Rien du tout, Le Péril jeune, Chacun cherche son chat, Ni pour, ni contre, Ma part du gâteau, Casse tête chinois. La plupart de ses films s'ouvrent et se concluent sur des lieux de vie et d'habitation. Au début de Rien du tout, à la fin de Peut-être, ou encore l'ouverture de son Paris qui entremêle destin privé et public. Le cinéaste s'inclut lui-même dans ce vivre ensemble, au début de Ma part du gâteau. Dans le générique de Chacun cherche son chat, conçu par Eric Brochery, le sens de la communauté s'exprime par un jeu de cache-cache, de superposition street art, de condensation poétique, de bouillonnement heureux. Ce générique dans le sillon déconstruit d'un David Carson fusionne des strates de nom dans un grand tout. Ces chocs discontinus viennent court-circuiter l'ordre habituel de présentation et fêter l'art du palimpseste. Un générique à la clapiche, c'est aussi une manière de remercier. Thomas Winterberg à la fin de L'Auberge espagnole, Jacques Audiard dans Peut-être, mais aussi les anonymes, les ouvriers à la fin de Ma part du gâteau, les élagueurs dans Les poupées russes. Fait rarissime dans l'histoire des génériques, Cédric Clapiche y demande parfois aussi pardon. Avec ce respect du cinéma comme Sporko, le cinéaste a écrit avec Jeff Cohen une chanson pour le final de rien du tout, qui s'amuse du moi au sein du groupe. De même, le générique de fin dans Un air de famille joue avec les couleurs, dans une sorte de poésie aléatoire des caractères, comme une métaphore des couleurs politiques propres films. Ce goût des couleurs, on le retrouve dans le générique de fin de Peut-être, avec la mise à l'honneur de Screaming J. Hawkins, une voix, un visage qui dise tout. Les génériques foncièrement populaire chez Cédric Clapiche bénéficient de collaborateurs fidèles dont Loïc Durie pour la musique et Éric Brochery pour le graphisme. Ensemble, ils travaillent la suggestion, l'évocation, dans ce que le cinéaste appelle un « no man's land narratif », le générique comme « monde en devenir ». Cette équipe artistique, complétée récemment par Koukeou, a lancé aussi la série 10% avec le même souci d'élégance et de déshabillage de teintes et d'intentions. Avec tous ces génériques, Cédric Clapiche tisse des liens de communication, au sens propre comme au sens figuré, telle ici l'ouverture d'un air de famille et son jeu de lignes téléphoniques. Une symbolique que l'on retrouve dans l'ouverture de Paris. L'art du quotidien se développe de générique en générique chez le cinéaste. Plaisir minuscule dans une cuisine, mise en marche d'un récit, des génériques comme autant de traités sur la vie quotidienne, un peu à la George Pérec, tentative d'épuisement de la vie parisienne. Dans l'Auberge espagnole, le générique semble s'écrire en direct, entre univers intime et monde extérieur. Ce sens du collage, voire du décollage, constitue l'ADN des génériques du cinéaste Clapiche, sous l'influence des Polaroïdes de David Hockney. Les accidents typographiques, à l'instar des imprévus de l'existence, forment ici une vaste radiographie sociologique. Et si le quotidien est ce qu'il y a peut-être de plus difficile à découvrir, car en devenir perpétuel, ces génériques se proposent comme des écrans multiples, non pas divisés, mais redistribués, recomposés. Dans l'esprit de Michael Sheringham, la socialité, dans le générique clapichien, n'est pas maudite mais libératrice, débarrassée des illusions individualistes, valorisant un moi réflexif, susceptible d'évoluer au contact de ses semblables. Ce sens même du quotidien redonne par ailleurs sa vraie définition mission au générique. Notre pain quotidien, prêter attention aux autres, célébrer, reconnaître l'autre, le saluer dans un quotidien interconnecté. Bref, le générique protéiforme, comme mosaïque humaniste. Je suis français, espagnol, anglais, danois. Je suis français, espagnol, anglais, danois. Je ne suis pas un mais plusieurs. Je suis comme l'Europe. Je suis comme l'Europe, je suis tout ça. Je suis un vrai bordel. Je peux enfin commencer à tout vous raconter. Tout a commencé là, comme mon avion a décollé. Non, c'est pas une histoire d'avion qui décolle. C'est pas une histoire de décollage. Comment dire ? Après tout, si, c'est une histoire de décollage. Tout a commencé là. Sous-titrage Société Radio-Canada ...